Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'AfroNight consacré à un artiste qui a tenu sa promesse. Venez nous présenter l'album lorsqu'il sera prêt et c'est ce qu'il a fait. 11 titres représentant ou reflet de la nouvelle vision qu'il a de son métier. Lidiop, comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va bien ? Ça va très bien. Ce sont 11 titres qui reflètent justement vos techniques de chant, vos techniques de composition. C'est ça. Cette nouvelle vision que vous avez de votre art. Ai-je raison ? C'est ça, exactement tout ça. C'est une nouvelle façon de voir la musique et de faire la musique. Une nouvelle manière de dire que je ne sais pas faire que du reggae. Une nouvelle manière de dire que je fais la musique comme je sens ça et comme je le ressens. Et comme vous ressentez. On va définir justement votre univers musical tout à l'heure, même pour l'instant. Bienvenue AfroNight. Merci beaucoup. Lidiop est notre invité pour présenter son album et nos visions qui s'étaient présentés ainsi. Deux estraits de cet album. Colin New et Burry Days. On va les découvrir tout à l'heure. La date du 16 septembre a été respectée ? Oui, elle a été respectée. Et voilà, c'était... Qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Quelle sensation avez-vous éprouvé à ce moment-là ? C'est le deuxième album, c'est vrai. Mais un album qui vous engage pour beaucoup de choses. C'est ça. Qui donne une autre vision de votre métier. Exactement. Bah ouais, c'était plus la fierté de sortir ça, de pouvoir faire découvrir notre univers au public qui m'écoute. Une autre manière de montrer aux gens. Voilà, je suis resté longtemps sans sortir. Et je vous présente une partie de moi-même. Parce que voilà, pour moi, cet album, c'est une partie de moi-même que je mets à nu. Et que je donne une partie de moi aux gens. Une partie de vous aux gens. C'est ça. Cette partie, justement, que vos parents ne voulaient pas. Oui. Ils ne voulaient pas. Aujourd'hui, que disent-ils ? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Aujourd'hui, ils sont fiers de ça, surtout ma mère. Et voilà, donc je vous dis aujourd'hui que voilà, j'ai eu raison de pouvoir persister là-dessus. Pour pouvoir faire ce que j'aimais vraiment au profond de moi. Ce n'est pas juste les études qui vont faire que tu réussisses dans la vie. On peut réussir dans n'importe quel domaine si on y met le cœur et l'envie et le dévouement qu'on... Alors justement, pour vous, la musique, c'était pour exister ou pour transmettre quelque chose ? Pour moi, la musique, c'est pour transmettre quelque chose. Oui, parce que voilà, pour moi, je me dis, quand Dieu te donne un don, tu as le droit et le devoir de le partager à travers ta musique par rapport au message et ce que tu chantes pour que ça touche le plus de personnes et que plus de personnes puissent entendre cette musique. Alors quand vous vous posez comme ça pour écrire des chansons, l'esprit, il va où ? Il va vers des mots de notre société. Est-ce qu'il va vers des choses qui sont positives ou négatives ? L'inspiration, elle vient de partout. Ça peut être des choses positives. Parce que voilà, j'aime bien chanter que le positif. Parce que voilà, du négatif, il y en a tout le temps. Donc j'aimerais plus, je chante plus le positif. Après, la plupart de mes morceaux, c'est du vécu, c'est du vrai. C'est ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'entoure tout le temps. Ce qui vous entoure, les bouches de métro, c'est un monde que vous connaissez bien. Et puis, il s'est passé un soir, un jour, quelque chose. Dans cette bouche de métro-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 80 millions de vues pour cette rencontre-là. C'est ça. Était-elle préparée ? Non, du tout. C'est quoi, c'est la rencontre de deux personnes qui ont l'habitude de jouer dans le métro ? Non, même pas du tout. C'est juste une rencontre hasardeuse qui faisait que je changeais de ligne, de métro, et que je vois en train de jouer. Vous ne le connaissiez pas ? Si, on se connaissait, mais on n'avait jamais joué ensemble. D'accord. On se connaissait, et je passais, il m'a vu, il m'a dit, vas-y, c'est le dernier morceau. En ce moment, dès que j'ai pris le micro, je ne savais même pas ce que j'allais chanter. Ah bon ? Donc c'est... Impro. Impro comme ça. Impro pur et dur. Pur et dur. Avec ce changement vocal. Voilà. Ah, 90 millions de personnes, 90 millions de vues. Ça ne donne pas envie de collaborer, de faire vraiment une chanson ensemble ? Si, moi, je pars du principe que les choses qui doivent se passer vont se passer, et que ça se passe avec feeling, et voilà, je pense que tôt ou tard, ça va venir. Je ne veux pas parce qu'on se dit qu'on a fait une vidéo qui a marché, on doit tout un coup collaborer. On laisse le feeling sur que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling. Bon, j'ai cru que j'allais avoir cette version brute, là, sur l'album, mais les chansons qui sont là ne sont pas plus mal. Dans toutes vos activités, où est-ce que vous placez le Sénégal, votre pays natal ? Pour moi, le Sénégal, ça m'accompagne tous les jours, c'est le top, parce que c'est le Sénégal qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et en tant qu'expatrié ou immigré, comme on nous appelle, parce que c'est important aussi de se rappeler d'où l'on vient, et si on est quelque chose aujourd'hui ou quelqu'un, c'est grâce à ce pays qui nous a donné cette éducation, cette culture-là qu'on a, surtout, et de pouvoir montrer ça au monde. Et de pouvoir montrer ça au monde. Depuis que vous m'avez dit que votre maman nous suit et qu'elle regarde notre émission, je vous sens très appliqué, là. Sénégal, l'idiope ! Sénégal, l'idiope ! Sénégal, l'idiope ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501